Musique Emploi jeune, des opportunités offertes à plus de 3000 étudiants. Cohésion sociale, trois institutions soutiennent le projet COSO. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Ils étaient plus de 3000 étudiants et diplômés à se rendre le vendredi 10 février à l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny de Yamoussoukro. Objectif, prendre part à la 9e édition du Forum des stages organisé par Empower. Il n'y a pas que le Forum des stages. Empower est vraiment investi dans le travail des jeunes. Et on ne fait pas que de la théorie, on agit vraiment sur le terrain. Et donc ce sont des programmes tels que le Forum des stages que nous vivons aujourd'hui à Yamoussoukro, le Forum des stages à Abidjan. Les programmes talent, notamment la Summer University, le programme vraiment de l'université d'été qui permettra à ces jeunes d'être beaucoup plus proches des besoins du marché du travail. Ateliers, conférences et entretiens d'embauche sont des activités qui ont meublé cette édition. Une occasion pour plus de 150 entreprises d'offrir plus de 1000 opportunités de stage. Mon projet professionnel, déjà en tant qu'élève ingénieur des mines, c'est de finir ingénieur des mines compétent. Et si je veux aller beaucoup plus en détail dans la chaîne minière, je suis beaucoup plus motivé par tout ce qui est activité de forage et dynamitage. Ce Forum est une opportunité. Déjà j'ai eu l'occasion de rencontrer des professionnels du secteur des mines qui n'ont pas été réticents du tout à me donner des conseils et des orientations pour bien sûr parfaire ce projet-là. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit lors de son discours de l'année du nouvel an que 2023 sera l'année de la jeunesse. Il est important pour nous, qu'entreprise ivoirienne, de venir vers les jeunes, détecter les talents en tant qu'entreprise ivoirienne afin d'offrir à la jeunesse ivoirienne des opportunités de se former et de changer leurs conditions de vie. Agir vite pour accompagner les jeunes vers l'emploi et l'autonomie professionnelle, c'est la mission que s'est assignée Empower. Depuis neuf ans maintenant, elle permet à des milliers de jeunes d'être outillés pour embrasser le monde du travail. On arrive à pratiquement 50 entreprises qui participent physiquement, qui sponsorisent et qui ont vraiment fait le déplacement pour pouvoir justement s'entretenir avec les jeunes. Donc deuxième édition du Forum des stages le 21 juillet et au-delà nous avons des activités que nous menons, des programmes talent tout au long de l'année que nous allons développer par filière. Nous allons démarrer par la filière énergie, énergie qui comprend vraiment différentes sociétés de secteurs d'activité, que ce soit dans les secteurs propres à l'électricité ou connexes, électromécanique, etc., l'énergie éthique de manière générale, et ensuite par le BTP, etc. Donc une série de programmes qui vont permettre à des jeunes de pouvoir suivre une formation théorique d'un mois environ, puis une formation pratique. Empower, c'est plus de 10 ans dans le recrutement en Côte d'Ivoire et 7 ans dans l'organisation du Forum des stages. La 10e édition du Forum aura lieu le 21 juillet prochain à Abidjan. Promouvoir la collaboration régionale et la résilience socio-économique des communautés des régions frontalières des pays du Golfe de Guinée, exposés aux conflits et aux risques climatiques, c'est l'objectif du projet COSO. L'unité de coordination du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée et trois partenaires institutionnels, à savoir l'Université Péléforo-Gonkwili-Bali, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale et la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire ont procédé le vendredi 10 février à Abidjan à la signature d'une convention pour formaliser un cadre de travail. Financé à hauteur de plus de 87 milliards, ce projet touchera au moins 810 000 personnes issues des villages. Dans notre démarche, l'échec ne fait jamais partie de nos options. Et donc pour ne pas échouer, il faut se donner le moins de réussir. Et se donner le moins de réussir, c'est se donner des partenaires sûrs, des partenaires compétents, des partenaires engagés. Et donc c'est ce que la signature de ce matin vient nous confirmer. Et nous allons donc, avec ces institutions, dérouler le projet COSO. Ces partenaires appuieront le projet à plusieurs niveaux. Initiés par la Banque mondiale et quatre pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, ce projet de cohésion sociale a été lancé en novembre dernier par le Premier ministre. Il est prévu pour une durée de cinq ans. Une assemblée générale pour renouveler ses instances, mais aussi pour mieux orienter la lutte. Le syndicat national du personnel des communes et districts d'Abidjan a tenu son deuxième congrès ordinaire le vendredi 10 février à Yopougon. Les travaux se sont tenus sous le thème syndicalisme participatif pour une Côte d'Ivoire émergente. Ce syndicat est un syndicat responsable. Au niveau de la commune de Pogon, nous n'avons pratiquement jamais eu de soucis avec ce syndicat. Vous savez, les syndicats sont chargés de la mise en œuvre de toutes nos politiques. Et quand les membres de ces syndicats travaillent dans de bonnes conditions, du point de vue social, sont pris en compte, toutes leurs préoccupations sont passées au peigne fin, je pense qu'au niveau du rendement, on n'a vraiment pas de soucis. Un cadre permanent de concertation entre la Direction générale de la décentralisation et les différents syndicats des collectivités a été mis en place. Objectif, discuter pour trouver des solutions aux problèmes des travailleurs. Il n'y a pas suffisamment de tests pour régler les différents problèmes de la décentralisation. Donc c'est cela qui a suscité, comme ils viennent de poser les problèmes de primes et autres, il n'y a aucun test qui justifie cela. Donc il a mis en contribution tout le monde, tous les acteurs qui sont impliqués dans la décentralisation pour qu'on élabore des tests sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir gérer la décentralisation. Nous, au SNAP, nous avons fait le bilan, on a toujours discuté avant d'aller à la grève. La grève, c'est le dernier recours. Notons qu'à l'issue des travaux, un nouveau secrétaire général a été élu à la tête du syndicat. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.